Coucou les filles, bienvenue sur Laetitia Mode. Aujourd'hui, on va faire un haul nose. Alors c'est parti. J'ai trouvé des petites babéoles. C'est des petits achats. Alors je vais vous montrer ça. J'ai commencé par prendre une paire de collants en microfibre. Donc là, c'est des collants à 40 deniers. J'ai pris une taille 3, la taille L. Donc j'ai suivi ce qu'ils expliquaient là. Et du coup, ce qu'il m'a fait les prendre, c'est que du coup, il y a plein de petits avantages. Il y a un renfort à l'entrejambe. On a un renfort au bout du pied. Donc voilà, j'ai trouvé ça hyper sympa. Parce qu'effectivement, les collants, ce n'est pas très agréable parfois. Et donc là, j'ai trouvé bien pensé. Ça valait 1,79€. Et ils sont noirs. Voilà. Donc c'est des collants pas trop transparents. C'est ni transparents ni opaques. C'est parfait pour l'hiver. Ensuite, j'ai trouvé une autre paire de collants. Mais là, du coup, j'ai mis à la poubelle le contenant. Donc du coup, c'est une paire de collants en laine. A effet un petit peu nid d'abeille. Lui, pareil, il ne m'a coûté un peu pas le même tarif. Donc là, je l'ai pris en couleur gris taupe. Donc là, c'est très bien pour aller avec des shorts, avec des jupes, avec des robes aussi. Voilà. Donc là aussi, c'était un petit coup de cœur. Et j'aime bien, moi, l'hiver, pouvoir mettre des jupes et être à l'aise. Pour terminer, je me suis trouvé des petites soquettes de la marque Well. Et donc, elles m'ont coûté 1 euro, enfin, elles m'ont coûté 99 centimes. Et du coup, ce qui m'a plu, c'est qu'elles sont originales. Vous voyez ? Donc au niveau de la hauteur des soquettes, elles sont comme ça. Et du coup, ça fait un super rendu. Là, on les voit bien sur la... On ne voit pas trop, malheureusement. Du coup, sur le pied, ça rend ça, en fait. C'est super, c'est super sympa. Moi, j'aime beaucoup. Je pensais qu'elles étaient noires, mais en fait, non, ils sont gris. C'est en 82 nés. Ils sont gris. C'est un gris sombré, Marc. Mais franchement, c'est la pointure 35-41. C'est une taille unique. J'en ai acheté deux paires. J'en ai porté une paire à Noël. Franchement, c'est sublime. C'est sublime. Donc voilà. Ensuite, pour mon fils, je lui ai trouvé une paire de Ernest en taille 39. Je l'ai trouvé... Franchement, il y en avait toutes... Il y avait des petites pointures et j'ai eu peur de ne pas trouver sa taille. Et au final, j'ai trouvé sa taille. Je suis super contente. Du coup, quand l'autre paire de baskets sera au sale, il aura une paire de rechange. Et elles, elles m'ont coûté... Les baskets, elles m'ont coûté 15 euros. Donc franchement, les Ernest, 15 euros. Moi, je dis oui. Donc mon fils, il va l'adorer. Il adore cette couleur. Il adore ces couleurs en plus, noire et vert anis. Donc que demander de plus. Ensuite, j'ai trouvé plein de petites... En soins, j'ai trouvé la marque Macadamia. C'est un traitement pour les cheveux. Et du coup, donc, il m'a coûté 1,50 euros. 30 euros le litre. Alors, c'est une huile traitement pour les cheveux à l'huile de Macadamia. Nourris et revitalise le cheveu. Séchez les cheveux avec une serviette. Appliquez 2-3 gouttes de produit dans le creux de votre main. Et distribuez uniformément dans les cheveux. 4-5 gouttes sont nécessaires pour des cheveux plus longs. Ne pas rincer, coiffer comme d'habitude. Ça ressemble à ça. Voilà. Il m'a coûté 1,50 euros. Donc voilà. Ça ressemble au niveau du paquet. Voilà. Ça ressemble à cette petite bouteille-là. Donc c'est tout petit. Mais je pense que ça suffira. Au niveau de l'odeur, je vais vous dire ce que ça sent. Hum, ça sent bon. C'est agréable. Hum, ça sent super bon. C'est fruité un peu. Je vais adorer l'utiliser. Hum, ça sent super bon. Alors franchement, ça, si vous en trouvez dans votre nose, prenez-le parce qu'il sent super bon. Si vous êtes comme moi, adeptes des produits qui sentent bon et qui parfument vos cheveux en plus des bienfaits qu'il leur procure, ça, je pense que ça va être un bon deal. Voilà. Un autre produit soin que j'ai trouvé, c'est l'huile de beauté diadermine. Donc, elle lisse, elle répare et elle sublime. Donc, c'est une huile de soin multi-zone. Elle a un fini satiné et un effet non gras. Et au 110 gouttes de concentré multi-correcteur. Voilà. Donc, diadermine, 110 ans. Ah, c'était pour les 110 ans de la marque. Donc, ils ont sorti l'huile de beauté. C'est pour ça qu'elle s'appelle numéro 110, je présume. Elle m'a coûté 2,50 euros. J'en ai profité parce qu'en supermarché, c'est deux fois le prix, je crois. Au niveau du packaging, ça ressemble à ça. Je trouve ça super beau. Je trouve ça, mais d'une beauté. Je vais vous la faire comme ça. Ah, mais c'est Schwarzkopf. Oh, bah, j'en apprends une, tiens. J'en apprends une. Donc, voilà. Je me demandais ce que c'était, cette petite tête-là. Et en fait, c'est la tête de Schwarzkopf. Voilà. Donc, diadermine, huile de beauté. Qu'est-ce que ça sent ? C'est une bouteille en plastique. Bon, ça ne sent pas bien. Non, ça sent l'huile. Ça sent l'huile de beauté, mais... Enfin, ça sent que c'est du cosmétique, mais... Ça n'a pas vraiment une odeur... Une odeur transcendante, quoi. Donc, au niveau... Donc, voici l'embout, le goulot. Je pense que ça va être aussi rigolo de sortir ça. Mais, en tout cas, la petite bouteille, je la trouve super mignonne. Je la trouve super mignonne. Donc, voilà. Du coup, c'est toute en transparence. Donc, vous n'allez pas faire grand-chose. Le truc, il s'est cassé la gueule. Ce n'est pas grave. Alors, ici, ils expliquent comment l'appliquer. Juste là. Alors, conseil beauté. Appliquer généreusement sur le corps, le cou et le décolleté. Pour un résultat optimal, massez délicatement jusqu'à absorption complète. Si nécessaire, appliquez de nouveau à tout moment de la journée. Action. Action du produit. Lisse, répare, sublime. Type de peau. Pour tous les types de peau, même les plus sensibles. L'âge de 30 ans à 60 ans. Texture non grasse. Fini satiné. Eh bien, écoutez, je vais essayer. Je regrette juste qu'il n'ait pas mis un soupçon de parfum. Mais bon, le parfum, c'est de l'alcool. Donc, forcément, ceux qui... Ça sent légèrement les produits cosmétiques. Mais ce n'est pas transcendant. Je vous dis, ça ne sent pas mauvais. Mais ils auraient pu faire mieux. Ça n'empêche pas que ça... Ce n'est pas ce qu'on attend d'elle tout de suite. Je pense que ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle soit efficace, qu'elle lisse, qu'elle répare et qu'elle sublime. Donc après, l'odeur, je vous dirais, c'est le secondaire. Chacun a ses goûts. Je trouve qu'ils auraient pu travailler un petit peu l'odeur. Ensuite, j'ai trouvé de la marque Dalton House, England. J'ai trouvé un savon liquide pour les mains. Il m'a coûté 1,69 €. Et donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Savon liquide. Bon, il n'y a pas d'odeur particulière. Moi, il y avait 3 senteurs, je crois. Moi, j'ai pris la verte. Parce que je trouvais que c'était celle qui sentait le meilleur. Je trouvais que c'était celle qui avait la meilleure senteur. Et du coup, 1,69 €, 500 ml. Ça, dans la salle de bain ou dans la cuisine, ça ne prend pas tout son sens. Ensuite, j'ai trouvé 2 petits trucs, 2 petites babioles. Donc, la première babiole, c'est un vernis à ongles. C'est un top coat pailleté à 65 centimes. Voilà. Et ça ressemble à ça. Vous voyez ? Alors ça, c'est pour me faire de la manucure. Là, je me suis mis du rouge. Je n'ai pas les ongles assez longs. Mais en fait, les paillettes, c'est pour me les mettre juste au-dessus, là. Ou me faire une déconne et l'art. On va l'essayer, justement. On va l'essayer sur un doigt pour voir ce que ça donne. Donc déjà, le pinceau est fin. Il n'y a pas beaucoup de matière. Il n'y a pas beaucoup de paillettes dessus quand on le retire. Vous voyez ? Il n'y a pas beaucoup de paillettes dessus. Je vais essayer de faire... Sur un... L'anulaire, là. J'ai quasiment que du top coat. Regardez. Là, je suis un peu déçue parce que du coup, je voudrais prendre des paillettes et les poser sur mon doigt. Ça, là, je ne suis pas contente. Parce que ce n'est pas l'effet que je souhaite. 3 tonnes de top coat pour 2-3 paillettes. Mince. Voilà. Hop là ! Ce que ça donne. Bon. On est d'accord. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Mais bon. Ce n'est pas l'effet que je recherche. Mais tant pis. à 65 centimes. Ça va me demander un peu de travail. Mais... On ne sait pas. On voit un petit peu. Bon. Il faudra que je fasse l'autre main aussi. Que je fasse les deux côtés. Voilà. Et la dernière petite babiole que j'ai trouvée à 99 centimes. C'est un petit bracelet. Je vais l'enlever du paquet. Je vais vous montrer. C'est un petit bracelet avec 2 petites étoiles. Donc ça, pour cet été, ce sera tout mignon. Avec une petite robe, un petit haut, un petit débardeur, un petit top. Voilà. C'est tout mignon. Il y a marqué quelque chose dessus. Je pense que c'est la marque. C'est la marque du... C'est la marque du petit bracelet. Je trouve ça super mignon. Voilà pour Noze. Je voulais vous montrer aussi, en allant faire mes courses à Netto, j'ai trouvé des petites crèmes. Des petits coffrets de crèmes pour les mains. J'en ai trouvé 3 différents. J'en ai offert un à ma maman également. Voilà. Donc, j'ai trouvé les crèmes pour les mains à base de patchouli. Donc, il y a patchouli et bois de centale, patchouli et ambre et patchouli et vanille dans celui-là. Voilà. Après, ici, on a les crèmes pour les mains à la mangue et à la fraise, noix de coco citron vert et pêche citron. Donc, ceux-là, un peu exotiques, comme ça. Et pour finir, on a les crèmes pour les mains florales. Comme celui-ci. Et on a la fleur de Narcisse, la fleur de Lys et la fleur de Magnolia. Voilà. Ça, c'est ce que j'aime le moins. Voilà. Je préfère les deux autres paquets. Ça, c'est ce que je préfère le moins. Dedans, sur 3, il n'y en a qu'une que j'aime. J'offrirai les deux autres à ma maman parce qu'elle, elle adore toutes ces senteurs-là. Donc, voilà. Ça, c'est une petite parenthèse dans mon achat nose. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada